Bonjour! Eh bien oui, c'est le temps de l'Avent. On ne s'en sort pas et dimanche prochain, le premier dimanche de l'Avent, est traditionnellement associé à un concept de l'espoir. Et je le sais que ce n'est pas facile pour plusieurs, parce que régulièrement on se fait rappeler l'importance de la crise environnementale. On voit dans les nouvelles toutes les guerres un peu partout, la violence dans nos rues. Et aussi on se fait rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls. Et on se demande, c'est où l'espoir là-dedans? Comment on peut avoir de l'espoir? Et c'est sûrement les réactions des gens lorsque Esaïe, dans le texte de cette semaine, au chapitre 2, parle à son peuple, parce qu'on a beau dire que c'était le peuple élu de Dieu, son peuple, mais lorsqu'on regarde ça, ça va mal. Ils se font ramasser par tout le monde. Ce n'est pas les Égyptiens, c'est les Babyloniens, c'est les Assyriens, c'est toujours en guerre. Et en plus, lorsqu'on regarde leurs dirigeants, ces rois-là, à part de quelques exceptions, ils sont complètement ineptes, font n'importe quoi et surtout pas pour leur peuple. Alors, comment dire qu'il y a de l'espoir? Bien, c'est ça qu'Esaïe dit, c'est dans les jours qui vont venir, là, je vous traduis ça rapidement, et il n'y a pas de conditionnel. Ce n'est pas des jours qui pourraient être mieux, ce n'est pas des jours qui, il me semble que ça pourrait... Non, il affirme, dans les jours qui vont venir, dans un temps prochain, les peuples, les personnes vont venir ensemble, vont réussir à résoudre leurs problèmes, et même les instruments de guerre vont devenir des outils, vont devenir des outils pour nourrir le peuple, la population. C'est sûr, c'est sûr que c'est facile d'être cynique, d'avoir des doutes, de dire, « Oui, bon, ça fait 25 siècles que ça a été écrit, pis on en a encore, de la guerre, là, pis le monde se chicane encore, pis les peuples sont encore divisés, fait que, tu sais... » Mais, comme dit l'expression, « On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié rempli. » Et c'est peut-être ça qu'Esaïe nous invite à faire. Il nous invite à considérer que ce qu'on vit peut être mieux, peut être meilleur. Il nous invite à rêver d'un meilleur monde. De choisir, de faire le choix de l'espoir au lieu du désespoir. de choisir, de voir les possibilités, les ouvertures autour de nous autres. Il nous invite à rêver plus gros, d'être plus audacieux, d'arrêter d'avoir peur. Parce que, si on est vraiment honnête, on peut être nos pires ennemis dans ces moments-là. On peut être ceux et celles qui sont toujours défaitistes, puis, à chaque fois qu'il y a une possibilité, ils disent « Ouais, ça ne marchera pas. » Puis, le monde ne voudra pas. Puis, ce texte-là, Esaïe nous rappelle que, oui, ça peut être meilleur, ça devrait être meilleur. Et lorsqu'on adopte cette espèce de philosophie, cette façon de penser, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre en nous. C'est comme si on était programmé à quelque part, je ne sais pas, dans notre ADN, quelque chose. Pourquoi? On veut croire. On veut ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile que lorsqu'on croit vraiment que ça peut être meilleur, qu'on peut réaligner nos priorités, on peut changer nos actions, la façon qu'on deal les uns avec les autres. Et on le sait, même ça, on le sait que ça ne changera pas immédiatement. Puis, tout le monde ne changera pas d'un coup. C'est très long, ce processus-là. Mais ce n'est pas grave. On peut commencer avec nous. On peut, nous, avoir une meilleure vie. On peut avoir quelque chose de différent. Et pour les croyants, bien, c'est accepter de faire partie de ce grand plan, de cette grande vision, de ce grand rêve de Dieu pour l'humanité. Et ça, des fois, ça nous donne cette petite poussée, cette petite aide, un petit quelque chose qui fait qu'on peut continuer quand c'est difficile, quand ce n'est pas facile, quand les signes autour de nous nous disent « Ben, ça ne sert à rien d'espérer. » On dit souvent que l'avant, c'est un temps où on anticipe, qu'on attend. « Ben, cette semaine, on se fait rappeler que les jours vont venir. » Les jours vont venir où ça va changer. Ça va mieux aller. Que ça va s'améliorer. Et que cette attente-là n'est pas nécessairement passif. Cette attente-là, c'est aussi du travail pour améliorer notre monde. Puis c'est ça que je vous souhaite. d'avoir cette ouverture à l'espoir. Pour ne pas rêver, là. L'espoir, ça va mieux aller. Ça va aller dans la bonne direction. Puis je vais travailler pour que ça aille dans la bonne direction. Puis que notre monde soit un meilleur monde. Peut-être une petite brique à la fois, mais quand même, ça va être un meilleur monde. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'écouter. J'apprécie vraiment beaucoup. Et j'espère que vous allez être là très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.